L'organisme de planification économique de la Chine a mis au courant les médias des questions discutées lors de la réunion politique de la semaine dernière et du 13e plan quinquennal pour le développement économique et social. Le directeur de la Commission nationale pour le développement et la réforme a présenté les concepts de base de la proposition dévoilée mardi. Le 13e plan quinquennal du pays couvrira la période comprise entre 2016 et 2020. La proposition établit cinq concepts pour le développement, l'innovation, la coordination, les sciences de l'environnement, l'ouverture et le partage. Pour soutenir et mettre en œuvre de façon complète les concepts, il faudra mettre en place des changements profonds pour le développement de la Chine. Pour atteindre ces objectifs, nous devrons résoudre plusieurs difficultés et cultiver nos forces. Nous devrions soutenir ces cinq concepts et les promouvoir de façon approfondie. La proposition soutient que six éléments devraient être soutenus. La position prépondérante du peuple, le développement scientifique, l'approfondissement des réformes, une gestion du pays conformément à la loi, la coordination de la situation intérieure et internationale et la direction du Parti communiste chinois. La position comprend aussi les nouvelles cibles pour construire une société modérément aisée dans un contexte équilibré qui inclut le maintien d'une croissance économique qualifiée de moyenne à forte qui, généralement, augmentera le niveau de vie. Cela permettra aussi de rehausser le niveau et la qualité de la civilisation sociale et d'améliorer l'environnement écologique, mais aussi de développer un système plus mature et mieux défini dans tous les secteurs. 2015 est la dernière année du 12e plan quinquennal qui a député en 2011. Monsieur Su a rappelé que lors des quatrièmes premières années, l'économie chinoise avait fait de grands progrès avec une croissance annuelle moyenne de 8%. Le PIB en 2014 a dépassé les 10 000 milliards de dollars américains. Il a aussi rappelé que l'économie chinoise a maintenu un taux de croissance de 6,9% lors des trois premiers trimestres de l'année. Ce qui représente 30% de la croissance mondiale. Il a déclaré que la Chine peut atteindre ses objectifs établis dans le 12e plan quinquennal, qui a érigé de bonnes fondations pour permettre d'atteindre ses objectifs du prochain plan. Et puis l'économie chinoise. Merci.